Volet clos, cabinet médical fermé jusqu'à mercredi et sans doute bien plus longtemps. Comme au printemps, les médecins généralistes non syndiqués du Rohanais sont en colère contre la loi de santé. Ils sont soutenus par les spécialistes et les pharmaciens fermés entre midi et 15h. Ils refusent d'assurer également les gardes de nuit. Le rythme de fermeture des pharmacies dans la Loire s'accélère tous les ans. Il y a eu deux fois plus de pharmacies qui ont fermé en 2013 qu'en 2012 et deux fois plus en 2014 qu'en 2013. Avec plus de 95% de grévistes, le préfet a dû réquisitionner les médecins de garde, bien déterminés à dénoncer le projet de loi. On est bien d'accord pour travailler sous surveillance, on travaille avec l'argent public. Mais on ne veut pas se faire imposer des choses, notamment par des caisses privées, les mutuelles, qui à mon avis dans le futur proche auront un poids de plus en plus important. C'est eux qui nous paieront pour moitié prochainement, donc c'est eux qui nous demanderont des comptes. Et quand on rend des comptes à une société privée, ce n'est pas sûr que ce soit pour le bien du patient. Opération café de la santé. Les grévistes ont invité le public à écouter leurs revendications. Mais ils ont surtout entendu la détresse des patients qui ne trouvent plus de médecins. J'ai téléphoné à plus de 20 médecins, à Rouen, Rio, aux alentours, dans les villages. Nous ne prenons pas de nouveaux patients. Nous sommes pour la plupart de la même génération, avec des cheveux blancs. On part, on part en retraite. En plus des départs en retraite, il y a des burn-out. Il y a des gens qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'en peuvent plus de travailler dans ces conditions. Et puis, il n'y a pas de jeunes qui nous remplacent. La pénurie de médecins s'accélère et cette loi de santé cristallise les inquiétudes de plus en plus nombreuses des praticiens.